Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne vous parle que de nutrition et où on ne vous raconte pas de salade et en plus on ne vous prend pas pour des patates. Aujourd'hui vous avez envie de tout savoir sur l'avocat, comment vous voulez le manger, est-ce que ça vous apporte des bonnes ou des mauvaises calories, est-ce que vous consommez des bonnes ou des mauvaises graisses, moi je vous raconte tout. Alors par quoi on commence ? D'abord on va dire c'est un produit hyper célèbre, comme vous vous en doutez il vient du Mexique et c'est parce qu'il vient du Mexique que les principales recettes, en tout cas la recette la plus consommée au monde, elle est issue des recettes mexicaines, donc c'est la guacamole. La guacamole c'est quoi ? C'est de l'avocat écrasé, mélangé avec des épices, avec des oignons et vous avez vu la fameuse polémique qu'il y a eu aux Etats-Unis quand à un moment donné certains ont voulu rajouter à l'intérieur du maïs et là ça a été une explosion. On ne veut pas la maïs dans le guacamole. Alors je vous donne quelques renseignements, c'est pour ça aujourd'hui j'ai tout là devant moi, vous avez vu, j'ai le bouquin, j'ai l'ordinateur, etc. D'abord on commence par les valeurs caloriques de l'avocat. Qu'est-ce que c'est l'avocat ? L'avocat c'est 200 calories pour 100 grammes. Vous lirez sur certains sites 160 calories. Pourquoi ? Parce qu'il y a des variétés d'avocats différentes, donc vous, vous allez retenir 160 à 200 calories pour 100 grammes. Mais 100 grammes c'est pas l'avocat, c'est la partie de la pulpe que vous allez consommer. Ça contient 1,7 grammes de protéines pour 100 grammes, donc pas très riche en protéines. Par contre ça contient 22 grammes de lipides pour 100 grammes, 22% de matière grasse. C'est ça la richesse de l'avocat. Quand vous vous posez la question, qu'est-ce que vous me posez d'habitude comme question ? Allez réfléchissez deux secondes, c'est... Est-ce que j'ai le droit de remplacer les crudités dans mon repas le midi par de l'avocat ? Quelle est la réponse que je vous donne ? Oui, vous avez le droit de remplacer l'avocat à la place de vos crudités, mais sauf que si vous prenez un avocat, comme c'est gras, et bien 22 grammes pour 100 grammes, on ne peut pas mettre d'huile par-dessus. Donc inutile de mettre de la mayo, inutile de mettre de la vinaigrette. Vous avez le droit à un petit filet de citron et éventuellement de rajouter un peu de poivre. Et si ça vous fait plaisir, vous le consommez autrement. Vous savez qu'il y a des pays d'ailleurs où l'avocat, ça se consomme sucré, on le mange à la fin du repas et on le soupoudre de sucre. Pourquoi ? Parce que c'est un fruit gras et que gras et sucre, et bien ouais, on est super content. J'espère que tu n'as pas oublié les glucides. T'es fou ! 6 grammes de glucides pour 100 grammes. Je rappelle pour ceux qui ne regardent pas régulièrement cette vidéo que les glucides, ce sont des sucres, mais ce sont des sucres complexes. C'est-à-dire que ce n'est pas comme le sucre en carré, donc la digestion est quand même meilleure. Ensuite on continue, est-ce que ça contient des fibres ? Bah ouais, de la cellulose, 1,6 grammes pour 100 grammes. Est-ce que ça contient du potassium ? Bah oui, vachement de potassium. Donc faire attention si vous faites un régime sans potassium, il y a des gens à qui ça arrive, mais c'est 630 milligrammes de potassium pour 100 grammes, magnésium 41 milligrammes, et puis dedans les vitamines, vitamine A, yes ! 290 unités pour 100 grammes. Et ça, c'est un super truc. Pourquoi ? Parce que la vitamine A, c'est un produit qui vous aide pour avoir une jolie peau. C'est un produit qui vous aide pour avoir une bonne vision crépusculaire. Et ça n'est jamais si bon que quand il y a des matières grasses associées, parce que la vitamine A, c'est une vitamine qui se dissout dans les graisses. S'il n'y a pas de graisse, ça ne sert à rien d'en consommer. Donc c'est vachement important. Donc c'est un fruit qui apporte beaucoup de vitamine A. Et ça vous explique pourquoi on dit que c'est bon pour la peau, que c'est bon pour les cheveux. C'est parce qu'il y a de la vitamine A, mais qu'elle est mélangée avec des graisses. Après on continue, vitamine B, bon mais il y en a marre. On en trouve partout de la vitamine D, donc je passe dessus. Vitamine C, 16 mg, 16 mg pour 100 grammes. Donc c'est quand même un produit qui apporte vraiment de la vitamine C. Regardez, par exemple les oranges, c'est à peine 25 mg de vitamine C pour 100 grammes. Donc c'est intéressant d'avoir la vitamine C dans l'avocat. Riche en cholestérol, ok, 2 g pour 100 grammes, mais c'est pas tellement les amis parce que l'avocat, bon, quand vous le pesez, il pèse environ 200 grammes. Mais le noyau, il pèse environ 80 grammes. Donc voilà, c'est 120 grammes un avocat et on en mange la plupart du temps un demi-avocat. C'est un produit qui est riche en graisses, mais sauf que les graisses de l'avocat, et bien ce sont des bonnes graisses. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on trouve essentiellement des oméga-3 et des oméga-6, donc c'est des graisses favorables. Bilan de l'opération pour l'avocat. C'est un produit qui est super agréable à consommer. Ça se mange en guacamole, ça se mange en lamelle, accompagnant une salade, ça peut se manger à la petite cuillère, même quand on est dans un régime. Et si vous voulez essayer, faites comme certains, mangez-le à la fin du repas saupoudré avec du sucre. Deuxièmement, c'est un produit gras, donc entre 160 et 200 calories pour 100 grammes. Troisièmement, c'est un produit qui est riche quand même en très bonnes graisses. Quatrièmement, c'est le produit pour la vitamine A, un peu comme les carottes finalement. Et cinquièmement, c'est un produit qui est intéressant parce que vous pouvez utiliser ça pour remplacer votre hors d'oeuvre et vous en servir comme des crudités, mais simplement n'oubliez pas un demi-avocat. Voilà, vous savez tout sur l'avocat aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, et même vous vous abonnez, et même vous posez des questions. Je vous réponds régulièrement, vous avez vu. Et si vous avez envie, vous vous inscrivez directement sur Savoir Maigrir et vous aurez mes conseils personnalisés en vidéo. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501